C'est dans les chansons qu'on apprends à lire, c'est dans les chansons beaucoup de peloton. C'est une chanson cycliste, c'est pour ça qu'à un moment donné on t'entend, c'est quoi non, c'est le son. On apprends à lire. Arrêtez de m'écrire, il y en a qui m'écrivent, mais pourquoi tu te prépares, les gens ne comprennent pas le degré, pourquoi tu ne te prépares pas plus, tu sais, tu pourrais, ça dépend des chansons. Je suis tout le temps un peu sur le fly, mettons là, moi avant de faire un space cast, là, tu sais, je me mets beau, de plus que je peux, du moins, un peu de poté, un peu de... d'aftershave au niveau de l'arrêt, et puis à ce moment-là, il y a souvent une toune, on dirait que mon cerveau est conditionné à, astille, on s'en va enregistrer un space cast, puis là, il y a une toune qui arrive plus à être sur les chansons, puis on apprends à lire, je ne me souviens plus trop de la suite, mais c'est ça, c'est ça la beauté de la chose, tu sais, un peu l'imperfection dans tout, là, tu sais, parce qu'à part mes intros chantées, on va se dire que ce space-là, à part peut-être, tu sais, je veux dire, mon nez, la plante, mon décor général, ma voix un peu nasillarde, je pense qu'il n'y a pas vraiment, là, de côté négatif à tout ça, fait que je suis allé, je ne me souviens plus si c'est la chanson de qui, des fois, je demande à l'invité, peut-être que, des fois, ça met une pression à l'invité, parce que lui, l'autre bord, tu sais, mon invité attend, il va-tu googler, il va sûrement s'en coller ça, on ne le sait pas, mais c'est dans les chansons, ça sonne un peu continue, mais en même temps, qu'on apprends à lire. Il y a aussi l'autre, là, en chantant, je pense que j'ai déjà chanté en intro, en chantant, nanana, c'est des chansons très, 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 très sunshine, très, très, mettons, jus d'orange frais, moi, je suis un gars de sans pulpe, je ne sais pas, toi, là, moi, il y en a, moi, mon beau-père est extra-pulpe, parce que, dis-moi, là, mâcher du jus, tabarnac, tu sais, il faut que tu le passes dans un tamis avant de te le collisser dans l'arrière, un bon sans pulpe, il y a assez de choses compliquées dans la vie, je peux-tu boire un liquide qui se veut fluide dans mon oesophage, qui fait des high-five à ma gorge, sinon ça me gossaye. OK, mon invité d'aujourd'hui, Simon Dalil, un humoriste que j'ai, ce gars-là, c'est humoriste animateur, call Leslie ou ce que tu veux, en n'importe quelle condition, il va rentrer fort avec le Christ, il me fait rire, il me fait réfléchir à la fois, c'est une grande, grande qualité pour moi chez un humoriste, je suis content que tu sois là, évidemment, si c'est la première fois que tu écoutes avec son Sam, l'humoriste, la carrière, on s'en contresuce le cul, on parle à l'humain aujourd'hui, Madame, Messieurs, bon podcast! OK, as-tu la réponse, Simon, c'est qui qui chantait ça? J'ai pas googlé rien, ça faisait, ça faisait Félix Leclerc un peu, ça faisait ce genre de petite balade-là, là, que... Je sais pas si ça rime, ça rime pas, peut-être, on s'en colisse, pis ça finit par parler de vélo, pis... Tu sais, les gens, dans ce temps-là, faisaient beaucoup d'opium, alors... Bon, oui, oui, un peu. Les gens faisaient d'opium dans ce temps-là, mais non, je sais pas, je sais pas. Non, mais je me suis dit pas... J'ai fait une allusion comme de quoi tu t'en collisserais, pas parce que t'étais une mauvaise personne, parce que je me suis dit, un père de famille, ça cogne sûrement pas le temps, s'il vous plaît. J'ai d'autres gens à fouetter, moi, pendant que tu parlais, je préparais un lunch de demain, j'étais un gars productif. Je vais aller googler. De toute façon, je voulais que je google quoi? Qu'est-ce que ça me retombe, Arnol, là, qu'il y a l'air juste d'improviser des paroles à mesure. Google est bon, mais pas à ce point-là. Il y a sûrement un titre, parce que c'est une chanson, mais elle semble connue, là. Tu sais, ma mère, elle chantait ça pas mal, pis... J'aurais remarqué, c'est dans... Noémie, si tu nous écoutes, là, Marc, c'est dans les chansons qu'on apprends à lire. Je suis sûr qu'elle va... C'est sûr que tu vas le trouver. On trouve tout à Google, mais de dire que c'est une chanson connue, je ne tirerais pas l'élastique jusqu'à ça. Tu perds le sens, c'est ça? C'est peut-être même une chanson française. C'est peut-être même pas québécois, t'es dans le mec. Peut-être, mais ça, j'entends une genre de retournel à la Félix Leclerc ou une patente de même là-dedans, peut-être. Peut-être, on va voir. Noémie, elle trouve, elle va me le dire certainement. Pis tant qu'à parler de ton rôle de père, là, je vois sûrement pas ton bricolage. Ah, c'est Jean Lapointe! Jean Lapointe! Impossible! Impossible! Non! Tu vois, c'est des paroles de Gauchot, là, t'sais. Mais dans le temps, là, je vais écrire ça, je vais te dire, ouais, ça, ça va être une chanson, faut être un peu chaud quand même. Tavarnac, ça, c'est le genre de réponse que t'as, que tu te dis, on arrête mieux pour le savoir. Jean Lapointe, ben calvaire. Ben coudonc, j'allais faire allusion au petit dessin et bricolage. Alors, ouais, c'est quoi ça? C'est un genre d'avion, c'est quoi? Je pense que c'est un arbre. Je pense que ça, c'est l'arbre qu'on a dans la cour. Pis en bas, il y a comme... Hé, t'es à contre-courant. C'est une distorsion cognitive. Il y a ma fille, puis mon gars, puis il y a un soleil. C'est pour moi qui l'a fait, ça aurait été beaucoup plus laid. Je dessine très, très mal. Je dessine affreusement mal, c'est absurde. Mais ouais, je pense que c'est ma fille et mon gars à côté de l'arbre. Pis que t'as eu, enfin que t'as eu, avec ta belle Cindy. Oui. Que ça fait 385 ans. Ça fait longtemps que c'est ensemble, là. Ça fait depuis deux... On s'est rencontrés en 2013. Donc là, on est dans la neuvième année. Neuvième année. Quand même, quand même. Mais on s'est connus. Quand on s'est connus, toi pis moi, Sam, ou en tout cas pas longtemps après, j'étais déjà avec. Fait que dans ta tête, moi, je suis né... C'est ça. J'étais déjà dans ma vie. C'était un mariage forcé. On s'est né. Qu'est-ce que j'ai eu l'âge de me marier? On m'a mis quelqu'un dans les pattes. Pis après ça, il a fallu que je fasse avec. C'est comme ça que ça se passait. Absolument. Juste avant qu'on poursuive la Noémie, t'enrêtes de nous chicaner un petit peu, semble-t-il que ton petit micro, peut-être qu'il frotte sur ton chandail rouge, peut-être. Vraiment? Tu peux peut-être l'arbre de sang un peu. On entend un petit peu de tchikachikabumchi, là. Une petite affaire. OK, OK, OK. Là, on l'essaye demain, voilà. Si ça frotte pas, on va être heureux. OK. Et parlons-en du fameux Saguenay. Vraiment Saguenay, Saguenay. C'est pas... C'est pas Lac-Saint-Jean, là. On est dans Saguenay. Mais on partira pas de chicane. Ben non, ben non. C'était juste pour être clair. Saguenay. Moi, je suis né. Je suis né, on vivait à Jonquière. Mais essentiellement, j'ai surtout vécu à Chicoutimi. Fait que capitale, mégalopole, Saguenayenne qui est Chicoutimi. Il y a un Costco. Fait que tu sais, on a tout compris. Il y a un Costco, un score, un Pacini. On se créerait à Longueuil. Mais, ouais, je suis né au Saguenay. J'étais là jusqu'après le Cégis. Puisque là, je suis déménager à Montréal pour faire de la blague. Ben oui, mais je suis content que tu sois... En fait, il y a souvent deux équipes là-dedans, tu sais, dans le sens où t'as l'équipe des gens comme toi qui sont comme Saguenay ou Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'en caliste, on est tous... Puis t'as les gens qui sont comme « Saguenay, va pas dire que je viens du lac. » Toi, dans ta famille, c'était-tu ça, cette compétition-là qui est omniprésente? C'est du coup, je pense que, de mon expérience, c'est plus les gens du lac qui n'aiment pas se faire dire qu'ils viennent du Saguenay que l'inverse. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est ce que j'ai remarqué plus. On dirait qu'il y a un côté plus... Parce qu'essentiellement, de ce que ça part, puis tu sais, dans mon époque, c'était plus vraiment... C'était plus vrai. C'est-à-dire qu'au départ, les gens du lac, le lac, c'est plus rural, c'est plus les fermes, la pêche, la chasse, le bois, c'est plus dans ce côté-là. Puis, au Saguenay, t'as les villes avec des professions plus libérales, les avocats, le clergé était là. Fait que tu sais, mettons, les gens plus éduqués étaient au Saguenay, puis les gens plus manuels étaient au lac. C'est un peu ça, la vérité. Puis, les gens du lac traitaient les gens du Saguenay de parvenus, puis de snob, puis les gens du Saguenay traitaient les autres d'habitants. Puis, c'est de là que ça naît un peu. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on l'entretient juste parce que c'est quasiment comme une fierté régionale. Si tu vas au Saguenay, tu veux des batteurs et Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu veux de la tarte puis de la tourtière. Si tu as les trois affaires-là, ça va. Je pense qu'on l'entretient pour ça parce que c'est pas vraiment vrai. Je me suis jamais battu avec du monde du lac parce qu'il venait du lac. Ça n'a jamais été une rivalité que j'ai, en tout cas, eu conscience tellement. Puis, tu viens de dire le mot tourtière. Je pense que toi, tu es un bon cuisinier, d'ailleurs, ton podcast, qui roule toujours, d'ailleurs, je pense. Là, on est... Je ne sais pas à quel moment ça va être diffusé. Tu peux. C'est toujours très rapide. Pour les membres Patreon, du moins. OK. Peut-être que ça ne sera pas encore recommencé quand les personnes vont inviter l'épisode. Mais oui, j'avais recommencé parce que j'avais arrêté. J'avais recommencé en mode confinement, c'est-à-dire que je m'étais associé avec un traiteur qui s'appelle Olive Orange et on livrait de la bouffe chez les gens et on faisait un podcast comme on fait là, chacun sur son laptop. Puis là, un moment donné, j'ai voulu retourner en présentiel, sauf que là, étant ce qui est arrivé, je vais recommencer en en faire, encore une fois, en livrant de la Boostify chez les convives devant notre laptop. Mais oui, les bons divanches. Puis la tourtière, c'est pour ceux qui viennent du Saguenay ou qui connaissent quelqu'un qui vient du Saguenay, c'est comme une espèce de rituel. C'est plus qu'un mèche chez nous. Tout le monde a sa méthode. Toutes les familles ils ont le petit truc. Fait qu'à chaque année, même depuis un certain nombre d'années, je suis comme un pusher de viande à tourtière pour certains humoristes. Quand je vais au Saguenay, parce qu'au Saguenay, les boucheries font de la viande à tourtière. Faites vraiment couper en conséquence de faire de la tourtière. C'est quoi ce coupant en conséquence? Ce que ça veut dire? C'est pas haché, genre? C'est quoi? C'est pas haché puis c'est pas couper en petit cube. C'est comme entre les deux. Souvent, c'est fait avec la hachoire avec des douilles spéciales qui font comme des gros morceaux. Pas tout égal. Puis avec une pièce de viande qui est assez... Il faut qu'il y ait beaucoup de gras aussi parce que ça cuit genre 15 heures. Fait que si tu mets de la viande trop au sec, ça sent pas bon. Fait que moi, je monte de la viande à tourtière du Saguenay à Laurent Paquin, à Sylvain Larocque, à Jill Dutemple, à sa mère, en fait. Ouais, ouais. Nécole. Fait qu'à chaque année dans le mois de novembre, je reçois des collègues. Hé, vois-tu au Saguenay, peux-tu me prendre de la viande et tout ça? Fait que je suis rendu pusher de la viande à tourtière tellement j'en ai parlé autour de moi. Puis est-ce que tu... Il me semble que tu t'as dit ta recette, il me semble. Oui. Oui, j'ai même fait une petite vidéo. On m'a acheté... En fait, j'étais allé au podcast de Djedjitam justement cet été. OK. On a parlé un peu de tourtière puis j'ai reçu plein de messages de « Hey, peux-tu vous donner ta recette? » Fait que j'ai fait une petite vidéo que s'il y en a qui veulent aller sur mon Facebook, ils n'ont pas besoin de scroller beaucoup. Il y a une vidéo où je donne mes trucs pour faire une tourtière du lac réussie. Excellent. On ne te fera pas répéter ça à ce moment-là, Noémie. On va mettre le lien de ta page puis on va mettre le lien des « Bon dimanche » qui est en crise de mon podcast dans tous les sens du terme. Ben oui. On mange toujours bien. C'est pour ça que je fais allusion au fait que tu étais un bon cuisinier. Chez toi, c'est-tu souvent comme 9 fois sur 10 toi qui fais la bouffe? Pas mal tout le temps, oui. Je ne sais pas parce que ma blonde n'est pas capable. Elle est très bonne pour cuisiner. Mais moi, ça me fait plaisir puis moi, ça me fait du bien. Je ne sais pas si toi, tu as une occupation. Mais je sais que toi, tu es piqui au niveau de la bouche. T'es vu à « Good Food ». Un « Good Food ». Moi, j'aime ça aller des restaurants puis manger les petits pains puis le beurre. Mais le menu du jour, je n'y crois pas vraiment. Le « Good Food » le plus enfant de 4 ans que je n'ai jamais pris de ma crise de vie. Là, on va aller manger une cuisse de poulet chez Benny parce que moi, c'est ça mon « Good Food ». Ah, c'est ça mon « Good Food ». Un « Good Food ». Comment tu as des graines de sésame sur mon pain ? C'est-tu, là ? Un « Sultein ». Mon Dieu, c'est pas si pire que ça, une salade, là. Non, mais de la sauce frittée au Saint-Hubert, si tu pensais, moi, c'est-tu ? Non, un coup de t'objet à ça, pourquoi je goûterais à d'autres sortes de sauce ? Pourquoi je me prends une déarnaise quand je peux manger de la sauce aux fruits rouge fluo avec mes croquettes en forme d'animaux ? Non, mais c'est des vraies chrises. C'est vraiment fritté pour vrai, là. Oui, tu sais, c'est les frises absurdement sucrées qu'on mange quand c'est la saison des frises. Ah, tabarnak, je t'en ai. Caliste, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont « Team » sauce frittée, peu importe l'âge. Caliste que c'est bon. Oui, mais si j'allais un coup de foot, pour ça, je te demanderais. Tabarnak. Bon, OK. Puis, justement, ça mangeait quoi chez vous quand tu étais plus jeune ? Exemple, chez nous, c'était très routier. Mettons, lundi, pâte, mardi, patate, quelque chose. Chez les De Lille, là, on est dans les années... Tu es dans en 85, toi? 85, oui. 85, oui. Ça ressemblait à quoi? Oui, c'était ça nous autres aussi. Peut-être pas à ce point, le lundi, toujours la même chose. Il y avait quand même un cycle. Mais il y avait un cycle. Mais aujourd'hui, je mange vraiment pas mal de n'importe quoi. Au moins, j'essaye. C'est vrai que j'aime mieux que d'autres, c'est sûr. Mais j'essaye facilement des nouvelles affaires. Mais quand j'étais petit, chez nous, moi et ma soeur, j'ai une soeur plus vieille, on était très difficile. Mais on était difficile aussi parce que ma mère ne se soutenait pas que nous autres nous faisons manger des affaires et qu'on ne voulait pas. OK. Essentiellement, elle savait que ce qu'elle faisait, on aimait ça et qu'elle se contentait de faire ça. On ne découvrait pas beaucoup de nouvelles affaires chez nous. La base, je pense, c'est la majorité des enfants des années 90. On t'est chinois, macaroni à la viande, des petites saucisses d'emploi avec des patates. Bon, des classiques-là revenaient souvent. Puis la découverte de bouffe est venue vraiment plus tard. Je suis devenu plus foudi d'essayer des patentes. C'est vraiment plus, même en déménageant à Montréal, ça arrivait vraiment sur le tard que je me suis découvert une passion pour goûter des savants autres que les 16 que je connais déjà. Oui. Moi aussi, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vécu le fameux classique de la bonne guacamole puis c'est de la wasabi, tu sais. Jusqu'à temps, c'était-tu un de mes amis, je pense, Laurence? Je pense que j'ai du temps en télé. En tout cas, genre moi, je m'en allais, mon gars, la grand pelletée de guacamole dans la gueule. Je serais mort là, tabarnac. Du wasabi? Mais dans quel contexte c'était avec des tostitoses et du wasabi qui cohabitaient? Non, non, il n'y avait pas de tostitoses. J'y allais avec la cuillère. Toi, tu manges de guacamole à cuillère? Bien, c'est bon, de guacamole. J'étais comme, ah, je vais prendre une petite bouche de guacamole jusqu'à temps qu'on pensait que je niaisais puis que là, je ne me souviens plus qui ou peut-être Beaucage en tout cas, il m'a mis la main. Les autres, ils pensaient que je niaisais mais il a bien vu que j'y allais en ligne quand on lisse. Je serais mort là. Je t'aime beaucoup mais moi, je t'aurais laissé faire. Moi, j'aurais voulu voir ça juste, qu'est-ce qu'il fait? Puis voir tout le traitement de ça dans le temps parce que ça t'aurait suivi pendant un certain nombre d'heures. une petite moise à vie. J'en serais jamais revenu tabarnant. Ça pour dire... C'est sûr que la mortalité, ça n'aide pas en général à essayer d'avancer. Puis ta soeur plus vieille, es-tu à Montréal, elle aussi? Elle est à Laval. OK. Elle est à Fabreville. Oui. Laval. Oui. Rive-Nord. Puis elle a trois ans plus vieux que moi. Elle va avoir 40 ans cette année. Genre 37. Puis on est très, très proche. On se parle souvent. Elle a trois enfants, une fille puis deux petits gars des jumeaux. Fait que... Oui. Puis elle est déménagée. Elle est pharmacienne, ma soeur. Elle est allée étudier à Québec, en pharmacie. Elle est revenue au Saguenay un petit peu. Puis moi, quand j'ai décidé de partir pour aller faire de l'humour à Montréal, elle a décidé de partir aussi. Même si elle aurait pu rester au Saguenay parce que les pharmaciens se retrouvent dans le job n'importe où. Oui. Fait que... Oui. J'ai une soeur plus vieille qui reste à Laval. Puis y a-tu un moment de ta vie que malgré, en tout cas dans ma tête du moins, ça a toujours bien été pour toi? Y a-tu un moment donné où tu t'es déjà dit un jour, « Asti, je vais re-quitter Montréal. Moi, je vais retourner ou du moins Québec. » Je sais pas. As-tu déjà pensé de quitter Montréal? Non. Jamais. Du moment où je suis arrivé ici, non. Jamais. Puis même avant d'être accepté à l'école puis avant d'être humoriste à temps plein, j'ai travaillé dans un porn shop. J'ai fait plein de patentes pour juste en attendant que la carrière prenne le dessus, tu sais. Mais non. Quand je suis parti, c'était comme ça. J'avais pas de plan B. Je suis pas venu ici à Montréal en ayant une job ou en ayant un certain confort. Je suis venu samedi en disant « Je vais devenir humoriste ou je vais mourir en essayant. » Puis j'ai devenue parole. Je suis pas mort encore. Mais je suis devenu humoriste. Mais non, non, pas de plan B. Puis tu sais, des fois, des petites nostalgies de « Ah, ça fait du bien d'entourner chez nous. » Mais de là à dire, tu sais, quand je retourne au Saguenay, je vais une couple de jours, ça me fait plaisir. Je suis très content. Mais je reviens ici puis je suis content aussi parce que ma vie est ici maintenant. J'ai fait ça ici. Là, l'un empêche pas l'autre. Mais non, jamais j'ai eu… Puis tu sais, il faudrait que je fasse autre chose. Ah ouais. Sauf quand je regarde le prix des maisons. Ça, des fois, je fais comme « Oui, Chris, pour le prix de mon petit bungalow à Longueil, j'aurais genre un manoir avec une douve autour, un pont-levis, des serviteurs, d'hélicoptères, à Chipsha, genre, j'aurais un truc d'absurde, des encres de terrain, des chevaux, mon propre élevage de loup. Pour l'hypothèque que je fais ici. C'est peut-être la seule des fois que je regarde « Hey, Chris, on serait-tu bien? » Ben, Blonde, il est de la Côte-Nord. Genre dans le cas où elle restait Flamandville, Colombier. Écoute, des fois, pour le fun, tu regardes le prix des maisons, ça n'a aucun sens. Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. C'est tout un condo sur ton compé. Faut pas penser à ça, justement, il faut pas regarder ça. Faut pas leur en parler. Moi, si j'ai le mal, peut-être mon père, moi, mais si je parle, mettons, des oncles un peu plus vieux, tout ça, que je leur dis que ma maison m'a coûté 400 000, 400 000, pis ton domaine fait combien d'hectares. Non, non, j'ai 6 000 pieds carrés de ta salle de bain. Ils computent pas, pis c'est pas de leur faire rationaliser de « Ouais, mais en ville, c'est pas la même valeur, ils comprennent pas. » Moi, j'aime ça parce que là-dessus, on se ressemble un peu, moi aussi, je viens plus d'un milieu rural, pis moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils deviennent un peu passifs-agressifs parce qu'ils lâchent pas le morceau de suite, ils sont comme, tu sens parce qu'ils t'aiment, ils veulent te faire réaliser que ça a pas de crise de bon sens. mais t'es comme, non, mais c'est la norme, on accepte de vivre avec ces prix-là. Voyons donc, tabarnac, là, tu sais. Je me suis pas fait avoir, là, c'est pas moi spécialement qui paye ce prix-là, même que je l'ai acheté ce prix-là, pis je peux la vendre. En deux ans, le prix 150 000 $, ça a aucun sens, mais pour eux autres, ça fait pas de sens parce que ça fait pas de sens. Non, c'est ça. Surtout quand, t'sais, moi, en plus, je suis en banlieue un petit peu, je suis à Longueuil, j'ai un peu de terrain. Déjà, pour le prix que j'ai payé, c'est legit. Ouais, ouais. Mais pour un affaire, comme sûrement, toi, t'es d'un condo, j'imagine. Ouais, je me suis acheté une maison il y a un an, ouais, fait que, ouais, ça fait six mois je n'ai pas mangé, je pense manger à soir, peut-être. À soir quoi? Yes! Puis, Noémie, qui me fait un clin d'œil encore, tu pourras juste rattacher une tête à faire à ton micro. Est-ce que c'est ce petit micro, celle-là? Ah, je pensais que t'allais dire bien fatigante, Noémie. Non, Noémie, on l'aime, c'est le micro, je n'en aime pas. On l'aime trop, Noémie, c'est les astis de micro. Voilà, ça semble bon, sinon, fais-toi un pas, elle va nous le dire. Est-ce que ton départ du Saguenay, malgré tout l'amour que tu as pour ta région, tu y pensais déjà, mettons, tu sais, il y en a qui se disent, il y en a qui m'ont déjà dit, ah, moi, je n'étais même pas au secondaire, je savais que j'allais m'en aller. Est-ce que toi, c'est venu tôt ou c'est vraiment à l'âge adulte quand on commence à être comme rendu près du cégep que tu as commencé à envisager peut-être de t'en venir à Montréal ou du moins à Québec ou déménager? Je n'étais pas convaincu avec absolue certitude que j'allais m'en aller avant, justement, je dirais mi-secondaire, je voulais faire un parcours dans les arts. Au début, je voulais plus aller dans le jeu. J'ai fait un deck en arrêt-lettes en théâtre parce qu'au départ, je ne savais pas trop comment on s'y prenait pour devenir humoriste parce que c'est un peu absurde quand tu es aussi, tu es en région, tu regardes les galas, tu as l'impression qu'ils sont devenus humoristes par hasard. Tu ne vois pas la marche à suivre. Au début, je ne m'en allais plus dans le domaine des arts, mais je le savais, je pense assez rapidement au niveau du secondaire que quand c'est devenu clair que je voulais aller dans ce genre de job-là, que j'allais devoir m'en aller. Mais non, parce qu'au primaire, mon père, il est conseiller financier, il a une business que j'aurais très bien pu juste faire mon cours, avoir mes permis, reprendre la business pour avoir une vie très agréable, très confortable, mais j'aurais été sûrement très malheureux aussi. Au début, de ton fin privé secondaire, quand je pensais à l'avenir, je me disais plus de ça. Ce serait logique que je prenne le lit de ce que mon père a fait. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire de la scène, j'avais besoin de créer, j'avais besoin de tout ça. Puis ça, mais d'emblée, dès que tu te dis ça, si tu es en région, tu te dis, je ne peux pas rester ici. Non, c'est ça. Je ne peux pas rester ici. C'est plat, mais c'est ça. Est-ce que ta grande-sœur t'a ouvert le chemin? Est-ce qu'elle avait déjà quitté elle de son côté mois, c'est-à-dire qu'elle allait étudier à Québec. Elle est allée à l'Université Laval pour étudier en pharmacie parce que c'est là que ça se donnait. J'ai été celui qui est parti vraiment... Ma sœur est partie étudier. Quand elle a eu son diplôme, elle revenait un peu au Saguenay pendant un an ou deux, travailler au Saguenay. Puis un moment donné, elle a décidé avec son chum de l'époque de déménager à Laval. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Laval. Honnêtement, ça nous a toujours un peu pas dépassé. Donc, c'est toujours demandé pourquoi Laval. Mais j'ai été le premier qui est parti en disant « Moi, c'est ça que je vais en faire. Je vais en faire à Montréal. Je vais en faire tout ce qu'il faudra faire pour devenir humoriste. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Ça, j'ai été le premier à partir sans aucune... Quand je suis parti, l'école ne m'avait pas accepté encore. Fait que j'étais vraiment devant rien. C'est ça. Mais toi, c'était vraiment coûte que coûte. Un h ou pas, tu t'en venais à Montréal. Puis tu te souviens-tu de l'annonce à tes parents ou tu ne t'en souviens pas justement parce que ça a été bien reçu et que tout était bien parfait? Je me souviens. Pas parce que ça a été mal reçu. Je me souviens de leur avoir dit et d'avoir appréhendé ce moment-là. Alors que quand je leur ai dit, ils ont fait comme « Ben oui ». C'est un genre de... Ok, wow! Oui, parce que c'était même pas... Ça faisait déjà deux ans que je faisais les auditions d'école. J'avais eu deux refus. Puis après, le deuxième refus, peu de temps après, je leur ai dit « Ouais, là, je vais aller là-bas. Parce que ici, je ne m'améliore pas oui, je peux aller voir des shows, je peux faire de l'impro, des patentes, mais il n'y a pas de circuit, il n'y a pas d'école. Puis j'avais appris que l'école de l'humour donnait des cours du soir, que tu n'avais pas besoin d'avoir d'audition d'être accepté. Mais quand je leur ai dit que je m'en allais, ils ont fait comme « Ben oui, on le savait, on va t'aider, on va te supporter là-dedans ». Puis ils n'ont jamais essayé de me dire... Je sais que ma mère, elle s'est sûrement retenue, mais ils n'ont jamais essayé de me convaincre de ne pas le faire. Ils n'ont jamais essayé de me dire « Ouais, t'as-tu pensé peut-être que... » Ils ont toujours été all in avec moi là-dedans, ils m'ont aidé jusqu'au bout de toutes les façons possibles. Ils ont été vraiment des parents de rêve quand tu es un artiste, région, puis tu veux t'en aller dans la grande ville. Jamais ils m'ont mis des bâtons d'air au contraire. Ils ont toujours... Même si au début, je n'avais rien. Je travaillais dans un pawn shop, je faisais deux shows au Saint-Cyboire par année, des cours du soir. Puis ils m'aidaient à payer mon appart, ils m'aidaient à payer les cours, ils m'aidaient à tout ce que je voulais entreprendre tant qu'ils voyaient qu'il y avait une détermination puis que je continuais. Mais non. À ce niveau-là, c'était très, très, très choyé. Juste pour mettre les gens en contexte, Saint-Cyboire que Simon vient de nommer, on parle d'un bar ici à Montréal dans un semi-sous-sol puis tu gagnais 25$ pour un 8 minutes, le genre. C'est exactement ça. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas connu ou sûrement plusieurs auditeurs, c'était la mecre qui a été aujourd'hui, pas aujourd'hui à cause de la pandémie, mais il y a un circuit de show de bar assez vigoureux. À Montréal, tu peux faire beaucoup de show dans le même soir. Mais il y a 10 ans ou même pas, il y avait une, deux soirées puis le Saint-Cyboire, c'était la place. Tu voulais jouer là puis tu voulais aller jaser dans la ruelle après avec le gars qui bouquait qui est Junior Girardeau qui vient de travailler juste pour rire et qui faisait son feedback de ce que tu avais fait puis jouer au Saint-Cyboire, tu avais une date, tu jouais dans trois mois. Oui. Il t'appelait en janvier pour dire, tu veux-tu jouer le 4 avril? Oui. Tu vas avoir des funérailles de mon père. Je vais y aller après. Tu allais au Saint-Cyboire, tu annulais ce qu'il avait annulé puis c'était encerclé comme tes journées que tu manges. ton calendrier, c'était encerclé Saint-Cyboire. Puis ça, écoute, ça, c'était le rêve. C'était l'équivalent de faire ton premier gala, ton premier Saint-Cyboire. Oui, oui. À l'échelle de où tu étais rendu, c'était ça. C'était ça le plus important. Je suis totalement d'accord avec ça. Puis même en dehors de l'humour, tes parents, est-ce qu'ils descendent régulièrement? Est-ce que ta mère, ton père t'appellent plus? C'est quoi, en fait, la relation que tu avais avec tes parents au secondaire puis ta relation avec tes parents quand tu étais à Montréal? Ça a-tu changé? Vous vous êtes éloigné? Au contraire, ça vous a rapproché? Nous, on est vraiment serré chez nous, la famille. Mes parents sont encore ensemble. Ils sont ensemble depuis 78. Ça va faire bientôt 50 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont toujours été ensemble. Puis c'est le genre de couple qui forment quasiment une seule et même personne. Gilbert et Linda, ça va avec. Puis c'est resté, c'est encore ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, évidemment, on se voit moins. Mais notre relation, on n'a pas souffert. Quand on se voit, on est toujours aussi content. Puis là, maintenant, avec les FaceTime, on peut se voir, on peut se parler un peu plus en se voyant en face un peu plus souvent. Puis là, mon père est à retraite depuis un an. C'est sûr que la pandémie, c'est moyen. Mais vu que ma soeur est à Laval puis moi, je suis ici, ils viennent faire leur tour plus souvent, évidemment. Ils ont des petits-enfants aussi maintenant. Fait que ça n'a pas… Honnêtement, sans nous resserrer plus, ça ne nous a pas distancés, pas du tout. Puis tu sais, on est le genre de famille qu'on ne tient pas rigueur à l'autre. On ne se parle pas une semaine, on se reparle une journée puis on est tous si contents. Il n'y a pas de… On est tous si très serrés puis on a vécu quand même pas mal d'affaires tout ensemble avec tout ce qui m'est arrivé au niveau de la… de mes volets de santé, tout ça, que ça nous a vraiment soudés autant que ma soeur que mes parents. Fait qu'on est tous si très, très serrés chez nous. As-tu l'impression, justement, avec la retraite de tes parents, avec le fait que leurs petits-enfants sont dans la région de Montréal, as-tu l'impression qu'un jour, ils pourraient, Chris, sait-on jamais, acheter un condo ou du moins se rapprocher de vous autres ou jamais de la vie, les racines là-bas? Ils en ont parlé, ils en ont parlé il y a quelques années. C'est un projet qui m'y jetait dans leur tête mais honnêtement, tu sais, mes parents sont très, très socials. Ils jouent au curling, ils jouent au golf, ils ont des amis, ils ont des groupes de ci, des groupes de ça. Ils ont vraiment une vie sociale très, ils sont très actifs au Saguenay. Donc, leur ancrage est tellement fait là qu'il faudrait qu'ils, puis tu sais, ils seraient des amis ici aussi, ce ne serait pas un problème mais de repartir de tout ça, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont juste venir plus souvent. Oui, oui, c'est ça. L'idée qu'ils s'ajoutent de quoi ici, peut-être que tu sais, si un des deux décédait, là, on ne le souhaite pas du tout mais un peu précipitamment, peut-être que ma mère ou mon père qui devient tout seul auraient peut-être le réflexe de vouloir se rapprocher de nous autres, c'est très normal. Là, les deux sont tellement tous ensemble, ils s'auto-souvivent les deux dans le sens que puis ils ont toute leur vie autour. je serais surpris, je serais surpris. Je ne serais pas exclu, mais je serais surpris. Puis, parlons-en justement avant qu'on enregistre, je me préparais puis j'étais comme qu'on enregistre, je dis enregistre comme un bon vieux gars de la région. Je me disais, Chris, on n'est jamais parlé ensemble parce que dans les loges, on parle bien des affaires plus souvent qu'autrement, on parle de la job puis tout ça, mais tu me fais tout le temps rire de un, mais de deux, de rire de si belles façons de ce qui t'est arrivé, comme tu parlais tantôt des problèmes de santé quand tu étais jeune, ton rêve d'enfant, tout ça. Je me suis dit, Chris, de façon plus sérieuse, plus en détail, du cas, on n'a jamais parlé de ça. Ça, tu veux-tu, je ne veux pas te forcer la main, mais comment ça s'appelle, comment c'est arrivé, c'est dès ta naissance, c'est quand tu avais 5 ans, c'est quoi, quand ça arrive dans ta vie exactement ça? Ben moi, la maladie que j'ai, c'est une poly-endocrinopathie, ça a l'air compliqué, mais quand tu le décortiques, c'est poly, comme dans beaucoup, endocrino, comme les glandes endocrines, puis pathie, comme dans la maladie, ou dans Pathie et Selma, mais bon, ça ne prend pas. Puis ça, je suis né avec ça. Je suis né avec ça, mais c'est une maladie très, tu sais, c'est auto-immune, c'est que mon corps baisse ses propres organes, c'est pas tout à fait. On ne lui donnera pas le contrôle d'un autobus plein de gens, mais en gros, je suis né avec ça, mais c'est une maladie très rare, c'est une condition qui est très, très rare, ça, puis ça a été, le gros problème de ma maladie, en bas âge, ça a été de ne pas savoir ce que j'avais, parce que je tombais malade pour un tout, pour rien, mes glandes surrénales étaient, hé, là, j'ai le soleil dans la face, j'essaie de me placer depuis tantôt. Tu prends le temps d'aller placer les rideaux, tu peux te tasser, fais comme chez vous. Je n'ai même pas de rideaux, je suis un estime, tu vois-tu, à quel point c'est ridicule pour le faire. Tu peux te tasser, tu peux changer de place, tu peux faire ce que tu veux. Je peux me mettre comme ça, je ne peux pas se faire comme ça. J'ai l'un peu d'enfer, c'est pas grave. J'ai l'un, Noémie, qu'est-ce qu'il en pense? Noémie, tu peux lever ton porteur, tu peux te déplacer où ce que tu veux, nous autres, on t'a bonne franquette ici. Tu peux marcher, on peut aller au sous-sol, on peut aller dans... C'est un show dont vous êtes le héros. J'ai jacqué un peu. Ah! Voilà! Donc voilà. On me dit, on voit le bordel, on ne voit pas tant que ça. Mais ouais, c'est ça, je fais que je suis né avec ce problème-là, mais on l'a découvert quand j'avais 9 ans, c'était quoi? Mais c'est une maladie qui est très rare, puis il faut que tu prennes des tests pour le savoir, mais il faut que tu les prennes au bon moment, c'était technique un peu. Fait que de 0 à 9 ans, j'étais souvent malade parce que mes glandes surrénales ne fonctionnent pas, je ne sécrétais pas d'adrénaline. Donc, dès que j'étais soit stressé ou content, trop content, je tombais malade. Fait que moi, je tombais malade à ma fête, à Noël, les vacances. Mais voyons! Parce que être trop heureux me rendait malade. Fait que ça, ça fait quand même un peu la psyché de quelqu'un. Mais c'est surtout que ce n'était pas genre, tu sais, c'est souvent juste je ne chantais pas bien, je rentrais à l'hôpital, on me traitait, je chantais puis j'allais bien pendant un bout de temps puis ça retombait. Fait que ce n'était pas, c'était plein de petits épisodes comme ça. Puis vu que c'est quelque chose de même erreur, bien ça a été long à trouver. À 9 ans, ils ont trouvé. Ah mais, c'est ce que j'avais. Oui, c'est ça que j'allais dire. 9 ans, c'est quand même catastrophiquement long, tabarnant. C'est long. C'est long puis tu sais, les médecins passaient par plein de scénarios des fois un peu absurdes puis j'ai écouté tous les tests puis les spécialistes puis les civils et ceux qui faisaient comme on ne sait pas. Jusqu'à temps qu'il y a un docteur qui s'appelle Charles Morin, tu le voyais encore, un pédiatre à Chicoutoui, qui lui était un jeune sortant de l'école de médecine qui est un peu caquis, genre, ah non, moi je vais le trouver. Puis effectivement, ça a pris un certain temps mais il a fini de mettre le doigt dessus. Là, j'ai commencé à être traité. Puis ça, c'est une maladie dégénérative de toutes les glandes endocrines, toutes les glandes endocrines, c'est-à-dire thyroïdes, parathyroïdes, pancréas, surrénal, testicules. Puis ça, les cinq glandes peuvent lâcher, pas nécessairement dans ce tord-là puis pas nécessairement non plus. Il y a des chances que oui, il y a des chances que non puis que tu n'étais pas prévenu d'avance. Fait qu'à neuf ans, ils ont trouvé ce que j'avais, j'ai été traité. À quinze ans, mes parathyroïdes ont lâché, j'ai été traité. Il y a la thyroïde puis les testicules qui peuvent arrêter de fonctionner sans préavis. Mais bon, j'ai fait mes deux enfants fait que pour les testicules, c'est pas grave. Ils me mettront un élastique jusqu'à ce qu'ils deviennent noirs puis ils tomberont. Cochon style ou buffle ou en tout cas taureau, taureau style puis la thyroïde, ça, je vais leur marquer, j'imagine, des symptômes assez clairs quand tu as des problèmes de thyroïde. Mais pour l'instant, ces deux-là fonctionnent encore. Mais ils peuvent, demain matin, sans préavis, arrêter de fonctionner puis ça, il faut jouer avec ça. Cochon, puis ça a-tu été dur? Bien, c'est sûr que ça va pas être facile, mais tu sais, des fois, quand on est jeune, quand on est plus jeune, mettons, quand ils découvrent quand tu as neuf, dix, onze ans, tout ça, des fois, les jeunes sont surprenants, nastis, il y a comme un mélange de naïveté puis un mélange de... Oui, c'est ça, tu l'as vécu comment, toi? Parce que là, on est pas mal dans... On arrive au secondaire aussi, tout ça, ça t'a-tu affecté beaucoup? Bien, en fait, moi, vu que je suis né avec ça à neuf ans, ça a été une libération, ils trouvent ce que j'avais, tu sais. Ils ont commencé à me traiter puis j'ai commencé à mieux filer puis à vivre comme un petit gars de neuf ans de vraie vie, tu sais. Moi, ça a été plus une libération qu'autre chose. Puis, il y a 15 ans que j'ai eu mes problèmes de parathyroïdes, ça a été... Je le raconte d'un numéro d'ailleurs dans le prochain stand-up, il y avait un numéro qui était là-dessus où quand les parathyroïdes lâchent, t'as plus de calcium dans le sang, fait que le corps va chercher le calcium dans les os, fait qu'à un moment donné, bien, tu finis par paralyser. Puis ça, tous les membres se bloquent à gauche croche de même puis tu sais, c'est très drastique. Tu travailles un matin, t'es paralysé, tu vas à l'hôpital, ils trouvent que c'est ça puis après ça, bien, ils te donnent du calcium puis ça va, fait que moi, c'était une pilule de plus qui se rajoutait à des pilules que je prenais déjà, fait que ça n'a pas été un gros choc. Le plus gros choc, ça a été à 20 ans quand j'ai eu mon diagnostic de diabète de type 1. Ça, je t'avoue que c'était une patate un peu plus lourde dans la tronche. Puis on dirait que c'est arrivé quand j'avais 20 ans, tu sais, encore jeune, un peu ado, on se sent un peu invincible, on ne réalise pas à 20 ans quand tu te fais dire que tu es diabétique un, même si tu le sais que c'est de la merde, tu ne réalises pas à quel point c'est de la merde, à quel point c'est lourd, à quel point c'est prenant quotidiennement, même d'heure en heure. Tu sais, moi, je suis toujours en train de surveiller plus ou moins ça. Ça, mais tu ne t'en rends pas compte au début. Au début, je pense que je ne l'ai pas trop réalisé à quel point c'est un fardeau que la vie n'a infligé. Puis je t'avouerai que même dernièrement, en fait, pendant la pandémie, je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître on s'est mis à réfléchir plus à nos bébites, qu'ils soient de la maladie ou peu importe. On dirait que ça allait exacerber des patentes. Je dirais que pendant la pandémie, on dirait que j'ai un petit coup de bord de « OK, c'est la crise de masse, justement. » Puis ça ne va pas s'en aller. Ça ne va pas. Je le savais, mais il y a des prises de conscience qui se sont prises comme ça, on dirait en réfléchissant plus. Je dirais que ça, ça a été… Tu sais, les deux autres problèmes de santé, oui, ça a occasionné bien des patentes, tout ça, mais un coup traité, c'était… Tu sais, moi, prendre des pilules, c'est pas… C'est de la maintenance, mais tu sais, mais le diabète, ça a été le plus gros coup de bord là-dedans. Puis il faut que j'apprenne encore à dealer avec ça. Ben, je n'en doute pas. Puis ça ressemble à quoi une journée avec Simon Delisle, mettons, tu parles de pilules, combien de pilules, à quelle fréquence, puis le diabète, tu piques-tu encore ton doigt ou à ce pas? j'ai un capteur. Ah, c'est ça. Tu prends de la glycémie, ce qui est un superbelle avancée, pour ceux qui sont diabétiques ou qui connaissent quelqu'un de diabétique, c'est un gros plus. C'est un gros plus qui vient aussi avec son backslash, c'est-à-dire que tu le sais tout le temps à quel point ton sang est au bon taux de glucose. Ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir une gestion plus claire, sauf que ça te le rappelle aux cinq minutes quand même. C'est plus une avancée que c'est d'un désagrément. Mais d'avoir tout le temps accès à mon téléphone qui me dit « Ah non, c'est pas correct. Ah non, c'est pas correct. Ah peut-être. Oh, il faut que tu manges. » Puis là, s'il faut que tu manges, ça se fait assonner pour ne pas que tu fasses hypoglycémie. Ça fait que c'est plein d'avantages, mais c'est aussi un peu lourd en même temps. Mais cela dit, j'aime mieux ça que me piquer le doigt. Puis je prends des médicaments deux fois par jour, une fois au déjeuner, une fois au souper. Puis je prends en tout neuf sortes de médicaments différents. Et ça, jusqu'à... Non, mais jusqu'à mon mort. Pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres qui se rajouteront dans le lot. Mais tu sais ça, la quantité, ça ne m'impressionne plus vraiment parce qu'une ou deux ou trois ou quatre ou cinq, c'est deux fois par jour. Si c'était juste ça. Si c'était juste ça, c'est pas... La majorité des gens, à un certain âge du moins, prennent des médicaments une ou deux fois par jour. Beaucoup de gens font ça puis c'est pas un fardeau si pesant que ça. Mais il ne faut pas que je l'oublie. J'ai des médicaments pour l'estomac, si j'en oublie, j'ai des brûlures de soie presque instantanément. Il ne faut pas que je les oublie. Mais cela dit, c'est rendu tellement... Encre. Ben oui. C'est plus quand, mettons, je vais en voyage, chose comme ça, ça, c'est plus tannant parce qu'il faut que je m'en amène. Il faut que j'amène des prescriptions parce que des fois, aux douanes, ils peuvent te faire chier un peu avec ça. Il faut que j'en amène de plus parce que si j'en perds, ça va dire que là-bas, ils ont l'équivalent de ce que je prends ici. Ça, c'est plus de gestion un peu. Y a-t-il une portion génétique à tout ça? Est-ce que tu y as pensé quand tu as fait tes enfants ou absolument aucun lien? Oui, oui, oui. Ben, tu sais, moi, je suis porteur d'un gène qui cause cette maladie-là. Il faudrait que ma blonde ait l'autre morceau du gène. Puis même là, même si on a les deux morceaux, ça ne veut pas dire nécessairement que... Puis tu sais, les chances sont vraiment... Tu sais, mes parents ont frappé la loto. Il n'y a pas d'affaire non plus de consanguinité là-dedans. Ce n'est pas parce qu'ils sont cousins, whatever joke de sanguiné de cousine-cousine qu'on peut faire. Ça part en part avec ça. C'est vraiment un hasard qu'elle avait le morceau, mon père avait l'autre morceau puis ensemble, ça a donné ça. Mais on avait rencontré une généticienne avant d'avoir mon garçon, Victor. On avait rencontré une généticienne à Sainte-Justine pour parler de tout ça. Puis de manière qu'elle nous l'avait expliqué, c'est qu'on peut faire des tests pour savoir si. Mais même là, ça ne nous donnera pas la certitude que ça arrivera ou que ça n'arrivera pas. Vous allez quand même être dans le doute. On s'est dit, regarde, laissons faire ça. On ne commencera pas à s'infliger des tests pour un enfant qu'on va avoir anyway. On ne va pas s'empêcher d'avoir des enfants parce que peut-être il pourrait avoir ce que j'ai. Déjà que c'est vraiment rare comme maladie. Comme à Blonde, à l'autre morceau du gène, c'est comme la loto de la loto de la loto s'arrêter. Ça se peut. Mais les chances, c'est très, très mince. On s'est dit, regarde, faisons-le. Tous les problèmes que j'ai eus, de 0 à 9 ans en ne sachant pas ce que j'ai, je me suis dit, au moins, si mon enfant est malade, il y a des affaires qu'on trouve un peu oui, je vais pouvoir checker ça. Moi, j'ai ça. Ils n'auront pas besoin de chercher pendant 9 ans et de faire passer des tests à plus finir pour finalement que ce soit un gars de Scrutini qui le trouve. On s'est allé de l'avant et d'habitude, cette maladie-là, d'habitude, les symptômes ou les problèmes sont dès la naissance. Il y a des affaires qui se voient dès la naissance. Fait que là, moi, ma fille, elle va avoir 4 ans, mon gars va avoir 6 ans et on ne parle pas de santé. Fait que s'il y avait quelque chose à avoir des problèmes, on aurait déjà, en théorie, on aurait déjà eu des signes de ça et ce n'est pas le cas. C'est sûr, en plus, il y a deux volets à ça. Un, c'est plate que tes enfants, mettons, auraient eu ça et en plus, tu aurais compris que si Cindy avait eu l'autre partie, tout aurait été de sa crise de faute à elle. Voilà. Fait que là, heureusement, c'est elle. En même temps, c'est elle, c'est elle la conne qui s'est couplée avec un gars avec un gène déficient avec un empreendeur santé. Tu cours après le trouble, là. Est-ce que ça t'a amené à, tu sais, tu parlais tantôt que tes testicules peuvent lâcher à tout moment. Ça a-tu précipité le fait d'avoir des enfants? Non, non, non. Moi, j'ai eu mon premier j'avais 31, fait que je ne l'ai pas. Puis honnêtement, jusqu'à, pas que je n'en voulais pas, mais je n'étais pas non plus, il faut absolument que j'avais des enfants. OK. J'aurais été avec une fille qui n'en voulait pas, puis je n'aurais pas, je n'aurais peut-être pas poussé ou je ne serais pas séparé ou je n'aurais pas voulu absolument avoir cette discussion-là plusieurs fois. Oui. Mais quand on s'est rencontrés, les deux nous étaient d'accord qu'on en voulait un moment donné, puis c'est arrivé tout dans les bons moments, puis ma blonde savait que ça se pouvait et que ça ne marche pas, parce que, tu sais, mes testicules auraient pu arrêter de fonctionner ou d'être performante du moins et juste ne pas être capable de faire des enfants. Ça aurait pu arriver. Puis même mieux que ça, on a, pour mon garçon, Victor, on a commencé à se dire, bon, on essaie de faire un enfant, donc je ne prends plus la pilule et tout ça. Pendant à peu près six mois, puis elle n'était pas enceinte. Donc là, on disait, six mois, peut-être que ce serait mieux d'aller le checker parce que moi, il y a quand même des chances que j'aie un problème à ce niveau-là. Donc, on a pris rendez-vous dans une clinique de fertilité et tout ça. On a rencontré un médecin qui nous a donné une batterie de tests à passer. Le lendemain matin, ma blonde faisait pipi sur une balade puis elle était enceinte. Fait que quand on est allé au rendez-vous, elle était déjà enceinte. Fait qu'on a eu tout, le processus s'est enclenché pour aller vers la clinique de fertilité et finalement, en plein début du processus, on n'a pas eu besoin de le faire. Fait que, oui, c'est ça. Finalement, ça s'est passé. Puis, est-ce que tu, est-ce que tu, bien, pas que ça change une vie, clairement, ça change une vie. Est-ce que tu avais beaucoup, bien, avant même dans le fait de rencontrer ta belle Cindy, avais-tu, des fois, c'était-tu démoralisant? Tu disais-tu, oui, Chris, donne date, tu trouvais-tu ça un peu turn-off de dire, moi, j'ai ici, j'ai ça. Est-ce que ça te gossait ou tu étais comme, man, galiste, moi, si la fille n'accepte pas ça, je m'en tabarnasse ou si de toi, toi-même, tu étais comme, Chris, y a-tu une fille qui va, étais-tu d'ordre des fois de ça ou jamais de la vie? Oui, c'est sûr qu'on est un peu, en plus que, tu sais, moi, j'ai un casting quand même particulier, tu sais, il y a une époque où j'avais moins d'étudis go, j'avais des cheveux, j'avais des sourcils, j'avais l'air plus d'un être humain. Mais je me suis toujours servi de tout ça pour mon avantage et mon inconvénient. Puis tu sais, d'emblée, quand je rencontrais une fille, même si, bon, tu sais, souvent, elle m'avait vu en show ou en faisant de l'impro, tout ça, puis il y avait déjà une glace un peu brisée parce que j'en parle souvent, je fais souvent des jokes là-dessus, tu sais, j'étais à l'aise d'en parler. Puis je me sentais pas d'obligation de tout de suite d'emblée faire la nomenclature de tout ça, tu sais, j'étais honnête, puis tu sais, moi, tu m'as déjà vu me piquer avec mon insuline, je me cache pas pour faire des affaires, puis ça, moi, je m'en sers un peu comme d'une espèce de filtre. Si quelqu'un est mal à l'aise de me voir me piquer, bien écoute, on se tiendra pas ensemble, c'est tout, parce que moi, c'est la partie de ma vie. Puis même chose pour une fille, si une fille est mal à l'aise de me voir me piquer, bien écoute, on se verra pas souvent parce que c'est pas mal fréquent que ça arrive. Même chose pour le... Puis tu sais, si une fille veut aller à une date avec moi, elle veut jaser, on a du fun, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, elle l'a passé, elle a vu mon apparence, elle a vu le visuel un peu particulier que j'ai. Si malgré ça, elle est encore là pour avoir du fun, ça veut dire que déjà, il y a une étape de... C'est sûr qu'à un moment donné, je veux pas, quand on a une particularité, des particularités physiques comme ça, vient des fois, on se dit, hé, Chris, j'aimerais ça, moi aussi, être un grand brun avec une barbe puis de la pigmentation régulière partout, c'est sûr. Mais un moment donné, même si tu t'appuies toi, ça sert à rien. Puis, force est de la note que j'ai quand même réussi à avoir des copines, tu sais, j'ai eu une vie amoureuse quand même, puis encore aujourd'hui, je suis marié puis je suis heureux, malgré tout. Tu sais, fait que j'ai pas à me plaindre. Non, non, c'est ça. Ben, moi, je trouve que dans la vie, la beauté passe beaucoup par l'énergie puis comme tu dis, tu l'assumes tellement, c'est ça qui est ça, t'en parles devant du monde sur scène, tu fais rire les gens, c'est dur de comme s'arrêter à ça parce que, tu sais, moi, personnellement, je trouve que t'es beau bonhomme, là, tu sais. Non, mais c'est vrai pareil, tu sais, mais juste parce que parce que tu dégages, je trouve que c'est 80% de la job de fait, là, tu sais, puis c'est probablement... C'est vrai pour tout le monde, tu sais, c'est vrai pour tout le monde. Ben oui, ben oui. Il faut falloir assumer qui on est puis dans toute sa beauté, sa laideur et tout ça. Toi aussi, tu as des jokes sur tes dents ou whatever, même si on s'entend que c'est des détails parce que t'es beau en t'abandonnant. Mais de l'assumer, d'en parler, ça dédouane déjà puis je pense que, puis c'est pas une question de fille, gars, mais tu sais, je pense que les filles et dans l'inverse des gars aussi vont être souvent attirées par quelqu'un qui s'assume, qui est honnête avant la beauté ou quoi que ce soit. Après ça, je pense que c'est ça le secret. Est-ce qu'on s'en... As-tu eu un secondaire, j'oserais dire, rock'n'roll un peu? Tu as ton appart avec l'alcool, la drogue, les filles, les vices. Est-ce que c'est arrivé ou ça, t'étais très rangé? Pas très rangé, pas très punk non plus. C'est-à-dire que, t'sais, j'ai eu mes brosses de Black Label à vomir sur le plancher parce que il est 8h30, et t'en as bu 16 et tu sais pas pourquoi. C'est ce genre de brosses qu'on fait de pourquoi j'étais absolument à être torché à ce point-là. Pourquoi je voulais... Mais, tu sais, moi, je sais pas de quoi, moi, j'ai fait de l'impro au secondaire. Ça a été... Tu sais, je faisais de l'impro puis toute ma vie était basée autour du fait que je faisais de l'impro. C'est-à-dire que je faisais mes partys avec du monde d'impro. On avait fait des tournois avec le monde d'impro. À l'école, je jouais dedans avec le monde d'impro. Tu sais, c'était toute ma vie tourne autour de ça. Fait que, ce gang-là, bien, tu sais, évidemment, il y a eu des parties assez arrosées, fumer des petits jouets, mais tu sais, très ado, normal, relax. Tu sais, j'ai pas fait de... J'ai pas foxé de cours. J'ai pas fait de l'école buissonnière. J'ai pas fumé des batchs là du midi pour être rebelle. J'ai pas... Puis, pour demander à mes parents, tu sais, j'ai pas de crise d'adolescence majeure de rebelle aux parents d'être habillée tout croche, d'envoyer chier tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai eu comme deux blondes au secondaire qui sont encore des amis aujourd'hui, qui étaient des filles avec qui je faisais des impros aussi, avec qui on faisait nos petits parties d'ado. Fait que, tu sais, une adolescence très typique du Saguenay sans le côté faire du moche sur le cras. Mais tranquille, tranquille quand même. Je pense qu'avec le recul, je me rends compte qu'on se trouvait intense, mais d'autres me racontent leur adolescence. Je suis comme, t'es un pardonne, que j'étais tombé en vie. Je commençais à tirer du gun. Philippe-Audrey, la rue Saint-Jean, me racontait qu'il faisait du catrou dans des pitres de sable et qu'il tirait des bonbons de propane au gun. Philippe-Audrey, tu sais, t'as maintenant, quelle adolescence fabuleuse, comme un genre de Rich & Rich version trailer park. Tu sais, il y a quelque chose de... Voyons donc, nous autres, on est réussis à faire sortir de la bière, on pouvait être seul en cachette, mais comme les ados doivent faire. Oui, oui, oui. Est-ce que t'appréhendes ces moments-là de secondaire 1 à 5 avec tes propres enfants, même si ils sont encore très jeunes? Des fois, tu t'amuses-tu à rêver assez à comment ça se passe, comment tu vas être et es-tu plus ou moins perpoule que tu pensais avant l'arrivée de tes enfants et tout ça? Bien, ça garde dur à dire si je vais être perpoule. Je pense que je vais l'être un peu. J'appréhende, je pense, je suis question ma génétique, j'appréhende encore plus l'école en tant que telle parce que moi, le secondaire, j'ai détesté chaque fraction de secondaire. J'ai aimé mon secondaire au niveau social, l'impro, le théâtre, quelques cours, histoire, mot-on, tout ça, j'aimais ça. Mais moi, ça a été un purgatoire. Je déteste l'école dans sa fonction où tu fais rentrer tout le monde dans le même moule, tout le monde faut qu'il apprenne la même chose, même si, clairement, lui, il n'est pas bon là-dedans, mais il est super bon là-dedans. Moi, il me fait obliger à me faire écouter des maths, 4-5 heures, semaine, des devoirs et de l'algebra, alors que, un, ça me rend physiquement pas bien, d'en faire. J'aime tellement pas ça que physiquement, je deviens comme harigneux. Je faisais quasiment de l'urticaire avant mes cours de maths tellement j'aïssais ça pour mourir. Il fallait quand même qu'on le fasse. Il fallait quand même que ça, moi, ce bout-là, une chance que j'ai eu l'impro puis que j'ai eu le gêne en herbe, je faisais du gêne en herbe beaucoup aussi. Une chance que j'ai eu ça parce qu'honnêtement, surtout le 4-5, si que j'ai trouvé ça pénible d'aller à l'école tous les jours puis de m'asseoir 5 heures de temps dans des bâtiments en béton avec des grillages dans les fenêtres avec des A à la 2 plus B à la 2. Ça ne me servira à rien. Quelle décharge il faut que je signe pour dire que je ne me servirai pas de tout ça. Libérez-moi. Puis ça, j'ai l'impression que mon, peut-être pas ma fille parce qu'elle a un côté plus studieux, mais mon gars, d'après moi, il va avoir ce genre de problématique-là de pas aimer l'école. Puis ça, je pense que je l'appréhende encore plus que de le ramasser un peu chaud d'aide en revenant de tard le soir. Tout-là m'énerve moins que le bout de l'école en tant que tel. Est-ce que tu as déjà pensé, je t'imagine, l'impro évidemment te gardait dans les murs de ton école, mais enlève l'impro, tu aurais-tu, c'était-tu envisageable d'arrêter en secondaire 4, mettons, ou tes parents, il y avait comme une pression quand même parentale qui était là. Ils n'ont jamais, tu sais, moi, j'étais allé à l'école privée au secondaire, au séminaire de Shikoutimi. Puis je pense que ça a aidé parce que je ne pense pas que c'est pour tout le monde, mais tu sais, il y avait moins d'élèves, le ratio prof-élèves était moins élevé. Mais tu sais, il y avait un suivi plus régulier puis j'ai eu des très bons profs, c'est pour ça que je suis passé à travers aussi. Puis honnêtement, aujourd'hui, j'y pense puis ça ne m'a jamais traversé l'esprit de lâcher l'école. On dirait que je le savais que ça n'aurait pas passé au conseil. Ah ouais? Mes parents n'avaient pas du tout sévère ou quoi que ce soit. Tu sais, ils voulaient qu'on fasse nos travaux et tout ça, mais ils n'étaient pas très à l'école, pas tout. Mais je suis arrivé en secondaire 3, je pense que je n'irai pas l'année prochaine, je suis tanné. Moi, non. Je ne pense pas que ça aurait été dans les options viables. Je n'y ai jamais vraiment pensé. En fait, je pensais, je pense que je ne pensais même pas que ça se faisait. C'était tellement dans ma tête, il faut que tu fasses ton secondaire au minimum que de lâcher avant, même que jamais personne ne m'a montré que c'était une option. Je n'y ai jamais vraiment pensé dans le moment où j'étais là. Puis, il y a une chose que tu as dit que je ne suis tellement pas surpris que tu as fait du génie en herbe parce que ça prouve bien justement, comme tu disais, le moule scolaire. Le gars, il a l'air mauvais à l'école, mais non, c'est juste l'algème qui ne rentre pas dans la tête, il est solide. Mais toi, comme dans les loges, à chaque fois qu'il y a un sujet, qu'il y a un débat, ça, je ne te l'ai jamais dit, mais j'attends même sur scène, comme je disais dans mon intro, des fois, tu amènes un angle à tes numéros et je suis comme, Chris, non seulement j'ai ri, tu débarques de scène et je continue de penser, mais Chris, dans le fond, ce n'est quand même pas bête ce qu'il a dit. Ça, moi, je trouve que c'est une qualité exceptionnelle. Je suis zéro surpris. As-tu fait ça durant cinq ans? Ah oui, hein? C'est incroyable même que j'ai commencé au primaire. S'il y en a qui sont, je ne sais pas pourquoi vous auriez ça, mais j'ai fait génie en herbe junior à Radio-Canada dans l'émission qu'il y avait dans le temps. J'ai dit en herbe junior quand j'étais au primaire dans la cinquième année. J'avais fait qu'il était passé dans des écoles pour l'émission. J'étais passé dans mon école par hasard, j'imagine, puis il faisait passer comme un examen de culture générale à tout le monde de mon année puis j'avais vraiment clenché pas mal tout le monde. Tu sais, pop culture, culture générale, moi, c'est vraiment mon créneau, le cinéma, musique, tout ça. Quand j'étais jeune, étant malade, beaucoup, j'écoutais beaucoup de films, beaucoup d'affaires et j'ai comme développé cette passion-là puis j'ai une herbe de secondaire 1 à 5 puis j'ai été capitaine de l'équipe puis il y a même que j'étais comme deux ou troisième meilleur joueur du Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant un certain nombre de temps. J'étais quand même assez fort, j'étais quand même assez fort. Mais à un moment donné, je le prenais moi au sérieux parce que je faisais plus d'infos puis c'était un peu ringard. J'ai jamais arrêté d'en faire pareil, mais non, 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 j'ai, puis j'adorais ça. Honnêtement, au cégep, il y en avait pas puis j'étais déçu que je me serais réinscrit à Genome, j'en serais aujourd'hui. Ils avaient de quiz puis tout ça, j'adore ça. C'est ça, puis ça, tu sortiens ça plus ta mère, ton père ou bien non, c'était juste de toi à toi-même, c'était comme tu l'as puis c'est tout puis t'étudiais puis t'écoutais puis... Chez nous, on écoutait, on écoutait beaucoup de musique, on écoutait beaucoup de films. C'est pour ça que la pop culture beaucoup, je ne suis pas un expert, j'aime l'histoire aussi, mais je dirais peut-être un peu plus mon père, mon père n'aille pas ça, les documentaires, les choses comme ça, peut-être pas autant addict que moi, je tiendrais peut-être plus ça du côté de mon père, mon parrain, c'est le genre de gars qui aimait bien ces affaires-là, je dirais plus c'est du bord de mon père que je pense ça, mais vraiment plus au niveau de... Je pense que la vie s'est un peu dressée devant moi comme ça, d'écouter beaucoup de films, lire des BD, écouter de la musique puis de fil en aiguille, puis ça avec l'impro, c'est bien aussi d'être allumé souvent des thèmes, très souhaits, catégories à la manière de Quentin Tarantino, si tu n'as pas écouté au moins un film, tu ne sais pas ce que... Il faut que tu ailles dans la déchronologie de l'événement et tout ça. Il n'y a rien de pire pour avoir fait de l'impro aussi, il n'y a rien de pire commencer un caucus qui est déjà tout le temps trop court par c'est quoi ça la catégorie astique c'est l'eau. À la manière d'Eugène Ionesco, si tu n'as pas moins de romans un petit peu de culture, tu es comme « Ok, ben on va faire des animaux. » Je ne sais pas c'est qui. Qu'est-ce qu'elle faisait ta mère dans la vie? Elle était éducatrice spécialisée. En fait, ironie du sort, ma mère s'occupait à Chicoutimi, à l'hôpital de Chicoutimi en pédiatrie. Il y avait une salle de jeu où les enfants qui étaient hospitalisés pouvaient aller jouer avec une éducatrice qui était ma mère. Il y en avait d'autres, mais entre autres ma mère. Et ironiquement, moi, j'étais souvent hospitalisé en pédiatrie à l'hôpital de Chicoutimi avec que j'allais jouer avec ma mère qui était aussi l'éducatrice des autres enfants. C'est une belle ironie. Et ils ont fermé depuis il y a quelques années, ils ont fermé la salle de jeu pour faire des bureaux pour des cadres et ça, je n'en suis pas encore revenu. Ah oui? Oui, parce que pour avoir été un enfant malade, si il y a une affaire que tu avais besoin, c'était d'une salle de jeu, d'une place où aller pour juste penser à autre chose. Puis aussi pour les parents, parce que maintenant, les enfants hospitalisés, ils ont des iPads ou des jeux électroniques. Sinon, ils ont des infirmières qui viennent in and out, mais c'est tout. Donc, si les parents ne sont pas là, ils sont tout seuls. Imagine-tu le fardeau de la culpabilité que tu rajoutes sur les parents qui sont déjà submergés par le travail, les autres enfants, le fait que leur enfant est hospitalisé. En plus, ils savent qu'il est tout le temps tout seul, il n'y a personne qui va aller jouer avec lui. C'est en tout cas, c'est d'une... Absurdité. Absurdité. En tout cas, il ne faut pas que je parle là-dessus, il y a des grosses veines dans le front. C'est une absurdité sans nom. C'est une économie de bout de chandelle. C'était des jouets qui étaient donnés par les gens, les pompiers et les fondations des environs. Il n'y avait pas de jouets achetés par le budget de l'hôpital là-dedans. Puis, il y avait deux éducatrices à temps partiel qui se chevauchaient une après l'autre pour s'occuper les enfants. On s'entend de ça que ce n'est pas des dépenses malades pour faire des bureaux de cadre qui ne sait pas exactement ce qu'ils font là. Anyway. Si tu étais cadre, Simon, tu le saurais quand tu veux l'air climatisé, tu veux un beau bureau. Tu penserais différemment. Au profit des enfants malades et qu'ils sont seuls. On dirait comme un méchant d'un Simpsons, de Scorpio, de Mr. Burns. Mr. Burns est comme « Ah, on va sauver de l'argent en mettant les enfants malades à la rue. » Vous ne pensez pas que c'est mauvais. « Nous allons les mettre à la rue, Smithers ! » Ça a l'air vraiment de réflexion d'un vieux milliardaire. Je ne comprends pas ça. Puis outre quand tu jouais avec ta mère à l'hôpital, arrivais-tu à jouer en dehors du lieu scolaire et familial ou malgré ta condition, c'était dur d'aller patiner pendant trois heures ? Comment ça se passait ce côté-là ? Aller jouer dehors et tout ça, c'était à une heure et il fallait que je rentre. Je n'avais pas l'énergie qui suivait. C'est pour ça que j'ai beaucoup joué avec des figurines, des bonhommes, des jeux Lego, écouter des films. Ça a été très casanier. Quand j'ai commencé à bien aller, oui, j'ai joué au baseball, j'ai joué au golf, j'allais jouer dehors quand même, mais je n'ai pas développé ce genre de réflexe que certains enfants ont. La première chose qu'ils pensent faire, c'est d'aller dehors. Moi, vu que pendant neuf ans, j'y allais, mais in and out, ça n'a pas été réfléchi. Je ne suis pas un gars full plein air, je ne méprise pas ça non plus, mais on dirait que vu que le corps de ça n'a pas été fait comme tout le monde. Aujourd'hui, avec mes enfants, j'essaye d'aller dehors le plus possible et de leur partager ça que la meilleure place où jouer quand tu es jeune, c'est dehors. Ça, je le pense, même si je ne l'ai pas fait de même, je le pense encore aujourd'hui. Est-ce que ta soeur était dans le soutien et dans l'empathie ou elle était comme ce qui aurait été normal aussi, une grande soeur trois ans plus vieille, l'adolescence, le petit frère, tose-toi de la colisse. C'était quoi la vibe entre vous deux à ce moment-là? Ça, ça a été ma deuxième mère. Vraiment. Oh, absolument. À dos, évidemment, en vieillissant, on était un peu moins proche parce que tu es ma soeur trois ans plus vieille, le petit frère un peu niaiseux à côté. C'est normal, mais jamais d'animosité. C'est une affaire normale de la vie. Mais en bon âge, c'était ma deuxième mère. Elle ne l'a jamais fait sentir de jalousie parce qu'on mettait des fois plus d'attention sur moi, évidemment, parce que j'étais malade que sur elle. Jamais. Mes parents, en même temps, ils ne l'ont jamais laissé de côté non plus. Ils ont toujours essayé de l'impliquer là-dedans le plus possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une relation, c'est vraiment ma deuxième maman. Ma mère et ma soeur, c'est deux femmes de ma vie avec ma femme. Jamais, en tout cas, peut-être, c'est déjà arrivé qu'elle a eu une crise ou deux d'être étonnée un peu de passer en deuxième, sûrement. Mais jamais, je ne l'ai senti. Jamais, je n'ai senti ça. Pas du tout. J'ai une relation très privilégiée avec ma soeur. Je pense que mes parents ont beaucoup contribué là-dedans aussi de toujours mettre l'enfant sur, tu peux aider et contribuer. Puis en faisant ça, ça fait en sorte que tu es plus dans le mood avec nous autres et que tu es moins mis de côté. Et de ce côté-là, ça s'est quand même super bien passé. Puis tu parlais d'adrénaline tantôt comme quand tu étais trop content et que tu tombais malade. Ça te pousses-tu à détester ta fête puis Noël puis ces affaires-là, Chris? Parce que tu disais tantôt que ça foque une espèce de psychique. Tu as comme dealé comment avec ça? À un moment donné, tu arrives-tu à « craindre » et à appréhender les fêtes qui s'en viennent? Bien, pas appréhender parce que maintenant, vu que je suis traité pour ça, non, mais je n'ai pas le bonheur facile. Je suis rarement comme extasié de quelque chose. vraiment content ou vraiment déçu. Je suis assez stable dans mes émotions parce que j'ai été habitué à ça que quand je suis trop énervé, je ne paye pas. Donc on dirait que c'est comme devenu un genre de... Puis je n'ai réellement pas de rush d'adrénaline. Je n'ai pas cette grosse impulsion-là de... Tu sais, comme étant que tu sors de scène, par exemple, c'est une négovation de 3000 personnes. Je le ressens. Je ne suis pas complètement... Je ne suis pas mort en dedans. Mais je n'ai pas le même sentiment que quelqu'un qui pourrait avoir le cœur qui palpite, de la bouche sèche. C'est l'implication physique que l'adrénaline peut donner. Moi, je ne l'ai pas ou peu. Donc c'est sûr que... Mais je n'appréhende pas. Je n'appréhende pas le temps des Fêtes et tout ça parce que je sais maintenant que je ne suis traité pas, je ne tomberai pas malade parce que c'est Noël. Mais je ne suis pas plus énervé que ça. Je ne suis pas facile à... En fait, full en tout cas, même me faire faire un saut, c'est assez difficile. Ah oui, hein? C'est vrai. On a déjà réussi une fois ou deux, mais vraiment comme quasiment genre endormi la nuit déguisé en loup. Tu sais qu'est-ce que ça? Quasiment, là. Mais même ça, j'ai de la misère. Tu sais, je peux être très content et je vais le démontrer. Je ne deviens pas très de la face pas d'émotion. Mais tu sais, il y en a des fois qui sont très... On en connaît, là. Qui sont très, 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 très proches de leur émotion et qu'on le sait tout de suite si ils sont contents ou si ils sont tristes. On le sait au moindre palbussement. Moi, je suis plus en zone grise. Puis quand ta blonde arrive à te faire faire le saut, tu perds ta connaissance une minute après? Trois jours. C'est trois jours. Je commence à saigner de l'oreille un peu. Non, mais elle est contente. C'est arrivé peut-être dans une fois il n'y a pas très longtemps que vraiment, je ne me souviens plus du contexte, mais j'ai fait un petit pas « Ah! » Mais juste sursauter. Je pense que ça faisait trois ans que ça n'était pas arrivé. C'était comme « Yes! » Elle a quasiment noté dans son journal intime de « Yes! » Enfin, je peux te faire un saut. Ça faisait longtemps. Non, puis vu que ça ne m'arrive pas souvent, on dirait que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça faire comme « Ah! » Je suis comme une fierté de jamais faire de saut quasiment quand tu es tellement bon dans quelque chose que quand tu ne le fais pas ou quand tu le fais, tu es fâché. Mais bon, je comprends. Oui, on se comprends. Je n'ai pas de proportion gardée. Je n'ai pas rien brisé dans la maison. Mais oui, même faire des sauts, c'est quelque chose d'assez rare. Ça ressemblait à quoi les Noël, Jour de l'An chez les De Lille ou du côté de ta mère Linda au Saguenay, on était-tu dessus le gros partet sale? As-tu des bons souvenirs de ça ou bien non, c'était comme bien bien standard? Assez jeune, je pense que, probablement que toi aussi, mais très jeune, il y avait encore des gros partys. Tu sais, que ça jouait des salles ou c'était dans le sous-col chez un ou l'autre. Puis tout le monde était là fumant dedans. All in. On allait se coucher et on se faisait réveiller plus tard pour manger à minuit. Ça, je l'ai vécu, ce bout de chose. Ce n'est pas le partys dont j'en garde des bons souvenirs, mais vu que j'étais assez jeune, c'est plus flou un peu. Mais tu sais, un moment donné, il est venu rapidement quelque chose de plus entre les deux. On recevait, mettons, les frères à mon père ou deux. Pas qu'on les sélectionnait, mais il y en a qui avaient eu d'autres choses. On se remontait, mettons, une dizaine. Puis on se faisait une grosse fondue, mettons. Mais ce qui était un incontournable, c'était chez la mère de ma mère le 1er janvier. Pour le... Tu sais, on arrivait dans l'après-midi, petit buffet, souper de jour de l'an. La grand-maman qui donne des cadeaux aux enfants. En tout cas, ça, le 1er janvier, c'était jusqu'à ce que j'ai genre, je ne sais pas, 16-17 ans. C'est ça, le 1er janvier, deux jours, c'était chez ma grand-mère. Du côté de ma mère, qui n'était pas sa mère, parce que la mère de ma mère est morte quand elle avait 9 ans. Mais sa belle-mère, qui quasiment était sa mère, elle l'a élevé en bonne partie. Yvette, qui est décédée aujourd'hui, on la salue. Le 1er janvier, c'était... Il ne fallait même pas penser à ne pas être là. C'était la classique grand-maman qui voulait recevoir chez eux, encore dans sa maison. Elle était infière de préparer ses affaires. comme tu vois tout ce que je m'en vais. Très bien. Le 1er janvier, c'était non négociable chez la grand-mère. Mais sinon, les Noëls, ça a toujours été comme toujours très agréable, plus intense quand j'étais plus jeune. Puis à un moment donné, c'est devenu plus relax, plus intime, mais toujours le réveillon. Puis à un moment donné, le côté manger à minuit, tu te rends compte que c'était un peu de la merde. Non, parce que ça fait... Surtout avec des enfants, c'est comme, il faut que je les mange le genre à quelle heure, je les fais souper pareil, je les couche-tu, je les couche-tu pas. Hé, on se sent un souper un peu plus tard, ça va être parfait. Je te mange à minuit, tu sais. Fait que... C'était ça, mais Noël. Est-ce que tu... Considères-tu que t'es un... Tu sais, au niveau du clash générationnel, tu sais, comme tu dis, j'ai l'impression que dans le temps, tu sais, que c'est ma mère ou mon père, c'était pas pour me le faire, c'était le même, c'était le même. On va partir quand on va partir, quand on est. Puis si t'es pas content, on va tenter de coucher dans les manteaux. Puis c'est ça. Maintenant, souvent, c'est plus l'inverse, tu sais, comme plus la génération. Ben là, il va falloir y aller parce que les petits sont fatigués. Tu sais-tu où, toi, dans ce clash-là générationnel, t'es-tu bien, bien... Tu suis tes enfants comme à la lettre, tu sais, tout ça, mais... Ou ben non, t'es comme, non, non, prends ton gaz égal, c'est moi le père, ta mère, tu sais, tu comprends plus de ce qu'on est un peu chaud. Non, non, mais tant qu'elle vive. Ben oui. Un peu entre les deux, je dirais, parce que, tu sais, je pense qu'il y avait un côté bon aussi à... Regarde, ils vont pas... Ils sont au chaud, ils sont en sécurité, tout va bien, ils peuvent se coucher plus tard. Moi, c'est ceux qui ont des enfants et qui ont une routine... Tu sais, dans la semaine, tout ça, on a une routine plus serrée. Mais tu sais, quand c'est le temps de faire des réveillons, moi, je me rappelle d'un réveillon que j'avais fait chez nous à Longueuil, dans l'autre maison que j'avais, puis mon gars avait quelques mois, puis il s'est promené de toute la soirée de bras en bras. Tout le monde, il a joué avec. On l'avait couché, il s'est réveillé parce qu'il avait entendu du bruit. On l'a descendu puis on n'a pas essayé de... Oh là, ça devrait faire moins du bruit, tout ça. Je pense que d'over couver ses enfants, c'est pas un avantage que tu te donnes puis c'est pas un atout que tu te donnes non plus. Il faut qu'ils soient habitués de voir du monde, il faut qu'ils puissent se coucher un peu plus. Il faut qu'ils puissent s'adapter. C'est toujours la même journée. Quand tu vas les sortir de deux contextes, ils vont être déstabilisés puis ça va être non l'enfer. Puis de l'autre côté, trop s'en coller ici, c'est pas mieux non plus. C'est correct de prendre... Peut-être qu'on va partir à minuit au lieu de trois heures du matin parce qu'ils sont brûlés de tête, mais on ne partira pas à 7h30 parce que d'habitude ils sont couchés à la vie. C'est comme entre les deux. J'aime le côté de... Regarde, ils ne manquent de rien, ils ne sont pas en danger, calmons-nous. Mais j'aime aussi le côté de... On n'est pas obligé de les faire toffer jusqu'à 14h du matin juste pour prouver notre point que nous, à l'horaire, on s'en crie ça. Puis anyway, quand tu as des jeunes enfants en bas âge, probablement que la première personne qui a envie d'aller se coucher, c'est toi. Fait que tu t'écoutes un peu là-dedans aussi, juste veiller tard pour veiller tard. Mais tu sais, quand les gens soient ici ou moins de ce temps-ci, mes enfants, s'ils veulent aller se coucher, ils peuvent très bien y aller. S'ils veulent rester veillés avec nous autres, on leur met un film, ils jouent avec nous autres jusqu'à temps qu'ils soient tannés. Je ne veux pas être trop à cheval là-dessus. Chez nous, c'était ça aussi. Puis mes parents, ils n'étaient pas non plus genre, il faut absolument les faire toffer jusqu'à 14h du matin parce qu'il faut prouver notre point. Mais ils n'étaient pas non plus « on rentre, ils sont très fatigués ». Fait que tu sais, j'essaie de véhiculer un peu ce laisser-aller l'homme avec une petite gestion. Ben oui. Puis tu l'as dit tantôt, ta femme, tu es mariée, tout ça. Mariage, si ma mémoire est bonne, c'est fait en grande pompe. Pompe, quel genre de pompe tu parles? Petite pompe, petite pompe comme ça. Petite pompe d'asme. Du ventolin, un petit ventolin. Mais raconte un peu parce que moi, c'est le genre d'affaire que je trouve cute au bout. Ça serait plus mon genre ce que tu as fait. Mais raconte un peu comment ça s'est passé. Au départ, mes parents sont mariés puis j'ai été élevé par deux parents. Puis ils se sont mariés quand ils avaient 20 ans puis ils avaient entendu consommer leur amour avant. Tu sais, le classique. Wow, wow, wow. Donc j'ai fait ça. Mais tu sais, j'ai été élevé dans un mariage heureux puis moi, même si je ne suis pas religieux du tout, du tout, le mariage, c'est quelque chose que je tenais. Tu sais, j'avais, tu sais, comme pour les enfants, je n'aurais pas non plus été complètement malheureux. J'ai raté ma vie parce que je ne suis pas marié. Mais tu sais, si l'occasion se présentait et que je trouvais la bonne personne, ça me tentait de me marier. Puis ma blonde était un peu dans la même vie que moi. Elle n'est pas mordicuse puis ça faisait plaisir aussi. Au début, on pensait peut-être faire ça chez mes parents. Ils ont un grand terrain sur le bord du Saguenay. On s'est dit, on prend un petit chapiteau pour faire ça là. Puis là, on commençait à regarder ça puis là, ma mère était bien énervée. Elle voulait même nous payer une partie du mariage. En tout cas, on commençait à faire les comptes. On s'est rendu compte que c'est cher. Tu sais, tu finis par inviter écrissement trop de monde puis ça a l'air beau puis ça. Fait qu'on s'est dit, hé, on est s'acheter une maison. Ma blonde, elle venait d'accoucher de Victor. On s'est dit, hé, en tout cas, on a un ami, tu connais peut-être Maude Morissette, l'humoriste Maude Morissette. Oui, ben oui. Son chum, Yass, a son permis de célébrer parce qu'il est déjà marié un autre de ses amis. Et nous, on savait ça donc on s'est informé après de Yass. Accepterais-tu de nous marier? Puis il a dit, avec plaisir. Fait qu'on s'est dit, hé, on invite du monde chez nous. Fait qu'on est en mai 2016, mai 28 mai 2016 puis on invite du monde à la maison sous prétexte de pendaison de crémaillage. Ce qui n'était pas faux parce qu'on avait acheté la maison l'automne d'avant puis on n'avait pas vraiment fait de party depuis. Fait qu'on dit, hé, venez-vous en, amenez vos breuvages, on va coller un traiteur pour vous faire des sushis à la maison. Fait qu'amenez juste vos breuvages, prenez ça relax, on va être dehors, on fait un petit party. Fait qu'on a eu mes parents, ma soeur, quelques amis proches. Genre, genre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine? Peut-être une vingtaine en tout. OK. Wow. Entre 15 et 20 à peu près. Déric Frenette entre autres était là. l'ex-amie, l'ex-amie de ma blonde, son frère, sa mère, mes parents. Le cercle est très, très rapproché. Puis on l'a, à part Yass, le chum de Moune-Morissette et Maud, qui évidemment le savait, personne ne le savait. Fait qu'on arrive, puis belle journée, tout le monde est dehors, puis là, on arrive tout ça dans le cours, puis on dit, ah, c'est une pandémie de crémaillère, puis c'est un peu comme le baptême de Victor, même s'il n'est pas vraiment baptisé. Mais on avait autre chose aussi qu'on voulait vous le faire aujourd'hui. Puis là, Yass est arrivé, puis on a fait le mariage, puis ma mère était, que ma mère était très émotive. Elle pleurait, puis elle était comme tout à fait émue, mais en même temps, elle était fâchée, parce qu'elle était en gougoune, elle était en bermuda, mais en gougoune. Puis elle, arrivée d'un mariage en gougoune, elle se dit, mais maman, tout le monde est en gougoune. C'est exactement ce qu'on voulait. Chaise de patio, on va manger des sushis, dehors un peu, sans se promener. C'est comme un petit garden party, mais de mariage. Ça ne nous a pas coûté une scène, parce que tout le monde a voulu faire un petit cadeau après, qui a couvert le traiteur, qui était la seule dépense. Puis ça a été ça. Un mariage break-even, juste avec nos amis, qui n'a rien coûté, qui a été super agréable, puis à notre image intime, puis sans le dire à personne. Ça a été, on était très contents de ce coup-là. Génial. Ah oui, c'est moi, j'adore tout. J'adore, ça serait mon genre, honestique, c'est que j'aime ça. En plus, c'est le genre de mariage que moi et Mabelonde, on avait organisé les deux, mais tu sais, j'aurais pu faire tout, préparer ça avec Yass, sans le dire à Mabelonde, tu n'es pas forcément dans ta courte, tu n'as pas besoin de louer de local, tu es à la bonne franquette, puis quelqu'un qui a son permis célébrant peut faire ça aussi en lavant la vaisselle, s'il veut. Il y a les droits de faire tout ça. C'est quelque chose de le fun à organiser ça, c'était simple, low-brainer, pas de stress de traiteur, on va s'en avoir à cette chaise. Tu sais, il a fait beau, on était dehors, mais on aurait été en dedans parce qu'on n'était pas beaucoup, donc on aurait très bien pu faire ça aussi. Tout était fait pour ne pas se casser la tête avec ça. Ça a-tu été compliqué pour toi de choisir et acheter la bague? Non, on l'a choisi ensemble, en fait. Ah, bon. On l'a choisi ensemble, on l'a tout fait ensemble, j'ai choisi mon jaune aussi, on l'a tout fait ensemble, fait qu'on a évité la bague de fiançailles, c'est moi qui l'avais choisie, puis je connaissais déjà un peu Mabelonde à ce moment-là, puis Mabelonde faire une demande en mariage au baseball, sur l'écran géant, c'est vraiment pas son genre, plus de gens aiment ça, c'est des affaires intimes, fait que je t'ai revenu avec une pizza manée à la maison, puis j'avais la bague en dessous, elle a juste levé la boite, puis j'avais la bague, puis je me suis mis à genoux, mais tu sais, pour une demande en mariage, dans le condo, en amenant une pizza, sans frioriture, pour rester au restaurant, avoir le spotlight, c'est pas son genre, fait que c'est très minimaliste, elle m'a dit oui, puis après ça, on a eu l'idée de faire ça, un petit voyage de noces, quelque chose même pas, on n'est pas allé là. Là, on venait d'avoir victoire quand on s'est, notre voyage de noces, en guillemets, on l'a pris comme plus tard, en 2019, avant que tout s'écroule, on est allé renouveler nos voeux à Vegas, à Las Vegas, puis on s'est fait renouveler nos voeux par un gars d'exemple Elvis, d'une chapelle, t'as dit, classique, j'ai une photo avec un gros, un gros doux, il est immense, un porter, mais il ressemble quand même, tu sais, il est quand même, il était vraiment cool, il est immense, il est dû à mesurer, 6 pieds 6, gros dude, avec le, puis tu sais, tu la coûtes pas cher, faire le mariage de la tactile, mais si tu veux une photo, est-ce que c'est 3 reins, ça n'a aucun sens, c'est là qu'ils font comme, on a pris des photos, si vous en voulez une, c'est 150$, si vous la voulez, ce format-là, c'est 50$, tu sais, c'est ridicule, on a gardé une, puis on l'a fait encadrer, fait que c'est, ça a été plus ça, notre voyage de noces, mais on a fait plein d'autres patentes, mais seuls les deux, ça a été à Vegas, en 2019. Puis t'es-tu un voyageur dans la lampe, tu sais, mais ça me semble de mémoire, t'as fait quand même une couple de voyages, peut-être que je me trompe, mais... J'ai vu quelqu'un, mais non, je sais pas... T'aimes pas ça? Non, pas que j'aime pas ça, j'ai pas eu local, tu sais, je suis allé à France une couple de fois, aux États-Unis un peu, puis tu sais, je suis allé dans des resorts, mais j'ai pas encore eu tellement, tu sais, je suis parti assez tôt, tu sais, mes parents sont plus du genre aller en Floride deux mois l'hiver pour jouer au golf, c'est pas ce genre de voyageurs-là ou des affaires organisées, c'est pas des backpacks, puis moi, avec toutes les affaires que je fais, les pilules et tout ça, c'est compliqué de juste partir avec un sac à dos et à me promener, il faut que ce soit relativement organisé, fait que j'ai pas fait beaucoup, beaucoup de voyages, j'adore ça, cela dit, puis je pense que là, l'année, avant que toute foire, on est allé à Vegas, on est allé au Mexique, puis là, on prévoyait, on voulait aller à l'Italie, puis là, on commençait à prévoir des voyages qui s'en venaient qui n'ont pas eu lieu, fait que je pense que mes plus beaux voyages sont à venir, en fait, mais oui, c'est sûr que je veux voyager un peu plus. C'était-tu prévu avec les enfants ou juste avec Cindy? Non, avec les enfants, les deux, peut-être que quand ils seront plus vieux un peu, on aimerait ça, on refait des voyages juste nous deux, c'est sûr, mais là, ils sont assez vieux pour que ça puisse être le fun, peut-être qu'on puisse se promener, on peut marcher, on peut quand même s'il y a des bénis, fait que là, il y aurait moyen de faire de quoi de fun. Puis arrivez-vous à trouver des, tu sais, c'est souvent ça quand je parle à des gens qui ont des enfants, des fois, c'est un tour de force, ça se situe surtout avec la pandémie, mais arrivez-vous à trouver des moments de juste Simon et Cindy ou bien non, c'est quand même complexe comme de vous retrouver ou bien non, dans votre train de vie, c'est bien compliqué? C'est quand même compliqué, tu sais, on essaie des petits moments où on est juste les deux, mais tu sais, quand tu as des enfants en particulier, tu es tout le temps, tu sais, ma blonde, elle est à travail, mais elle est enseignante, fait que, moi, le jour, souvent, on a des horaires plus flexibles. Puis là, quand on commençait à avoir un peu le bout du tunnel que j'avais trouvé une gardienne, on commençait à pouvoir sortir un peu plus, aller voir des shows parce que les enfants étaient plus vieux puis c'était plus facile, quand on a commencé à se dire, hey, une vie de couple plus normale peut réavoir lieu, bien tout ça est arrivé. Je te dirais que la pandémie a été tough pour ça, surtout que là, on a eu le droit de le faire pendant un bout, j'étais allé voir les cow-boys fringants au Centre Bell en novembre, on se disait, bon, enfin, on est allé voir du mât la semaine d'après, j'ai regardé d'autres shows qu'on voulait aller voir, on était comme, yes, on peut sortir, on va aller à tel resto puis là, encore une fois, c'est tough, c'est tough mais c'est tough pour tout le monde et on garde l'espoir que ça va s'en placer dans pas trop longtemps parce que pour avoir des moments de couple, il faut que tu sortes un peu du canevas de ton quotidien, la maison, c'est la maison de la famille, il y a les jouets des enfants, il y a du son, les couches, rendu, ils sont couchés, on est brûlés de sa journée, moi aussi, j'ai d'autres affaires à faire, la routine nous rattrape mais là, j'espère que quand ça va revenir, ça va être pour de bon qu'on va pouvoir rappeler la gardienne que j'avais trouvée puis pouvoir sortir un peu puis aller vivre un peu comme on le faisait avant. La pandémie est tellement longue, la gardienne que tu as trouvée va être rendue à 33 ans. C'est ça. Elle-même, elle cherche une gardienne pour ses propres enfants, c'est sa fille qui va venir garder, la fille de ma gardienne après la pandémie, écoute, elle était majeure. Elle a un char. Puis même si on n'est pas là pour parler de la carrière, je vais quand même te faire un clin d'œil, un, te féliciter un pour le prochain stand-up que tu as gagné l'an passé donc, c'est ça? Ça te fait chier, ça te fait chier, c'est pour ça que je ramène ça humainement, t'as-tu laissé ça aller ou ça t'a fait chier en calice de tu gagnes ça mais en même temps, il y a comme arnaque de Christ, toi t'es mort, ça t'a-tu affecté bien gros ça? Ben, c'est ça, tu sais, j'étais content d'avoir gagné puis le pourquoi je m'étais inscrit là-dedans parce que je me suis inscrit au départ, il n'y avait pas de pandémie, tu sais, c'était pas à cause de la pandémie que parce qu'il y a une pandémie puis non, 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 je cherche du boulot, je vais dire oui à ça. C'est sûr que ça a fait chier, ça a fait chier parce que tu sais, que j'aurais, tu sais, j'ai récolté quand même plein de belles affaires avec cette victoire-là puis tu sais, j'ai plein de belles affaires qui me sont arrivées mais c'est sûr que si c'est arrivé, pas en même temps que la pandémie, il y aurait eu encore plus de retour de ça puis j'aurais encore plus gagné de ça. Fait que forcément que c'est un peu choquant, un peu comme pour Bizarion qui a gagné cette année qui a vécu les mêmes choses parce que quand ils ont l'annoncé gagnant, quelques jours après, ça refermait. Oui, oui. Lui aussi, j'espère que pour lui, ça va se durer moins longtemps mais cela dit, j'en retire beaucoup plus de fierté, de joie que d'amertume d'avoir gagné ça pendant une pandémie. C'est dommage, les gars. Ça fait partie de la vie de tout le monde mais ça a été un beau trip quand même. Puis est-ce que t'es, avant ma prochaine question, Noémie fait dire à chaque fois que tu t'accottes l'épaule droite, ton micro, voilà, bouge pas de là. C'est bon. Excellent. Bouge plus puis cligne pas tes yeux, calice. Est-ce que t'es satisfait de quand le Simon a quitté le Saguenay pour l'Humour, l'école de l'Humour, les cours du soir à aujourd'hui, t'es-tu satisfait ou t'es encore en mode comme ça va bien mais calice, j'aimerais ça mais... Tu sais, parce qu'il y en a qui sont heureux de juste faire des corpos dans l'ombre, il y en a qui s'ils vendent pas 300 000 billets, ils sont pas contents. Tout, par rapport à ça dans ton psychologique, tu te situes où? Ben, je suis très content de faire ça de ma vie, de faire ça à temps plein de ma vie depuis 11 ans. Je fais rien d'autre de ma vie que de l'Humour depuis plus de 10 ans. Ça, c'est une fierté qui revient souvent. Puis je pense que j'ai découvert avec le temps que d'être insatisfait, c'est un état qu'il faut que t'acceptes si tu veux faire ce métier-là parce que si tu tombes satisfait, tu perds tes repères puis tu perds le pourquoi tu faisais ça au départ. Il ne faut jamais être trop complètement satisfait. Il faut toujours trouver quelque chose de, tu sais, comme là, ma carrière va bien, tout ça, j'avais des shows qui se vendaient bien, ça l'a arrêté, mais j'avais mis un peu ma carrière pas d'auteur de côté, mais tu sais, je voulais mettre l'accent plus sur la scène sauf que là, on a enlevé la scène, ça serait facile d'être un peu amer des deux bords, mais puis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais écrire un livre, il y en a qui sont, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on serait intéressé à ce que tu écrives un livre, si j'écris un livre, je vais-tu être humoriste, tu sais, tu es toujours un peu à la recherche de quelque chose de nouveau pour s'alimenter, c'est un état qui peut être très inconfortable pour du monde, mais moi, j'ai appris à me dire que tant que je vais être insatisfait, ça veut dire ça se fait, il va falloir que je me plante ou qu'il m'arrive de quoi de grave parce que ça va dans une autre curve, tu sais. Du genre perdre tes couilles, ça, ça serait grave. Quand les couilles sont noires et tombent au sol, mettons, exemple, c'est un exemple de mon homme, ça fait autre chose, mais ouais, fait que d'être constamment insatisfait, c'est un état que j'ai apprécié, mais aussi de me permettre d'être content quand il arrive de faire le fun, de le vivre, de l'apprécier, d'arrêter de toujours être en ouais, mais ouais, mais, tu sais, le monde qui se plaigne qu'ils ont tout mais qu'ils n'ont rien, ça me gosse, mais je comprends aussi cet état-là dans lequel pour être créatif et être pertinent et être toujours rentré dans la recherche de quelque chose, il faut toujours être un peu insatisfait. Puis y a-tu une copte parce que tu es un excellent humoriste, animateur, auteur, nommez-les, caliste, y a-tu quelque chose en dehors de la sphère humoristique que tu dis ça? À un moment donné, je vais aller toucher à ça, Chris, parce que je sais que j'ai un potentiel là-dedans qui n'a rien à voir avec l'humour ou la limite de le show business ou rien en dehors du cadre. Oui, oui, en ce moment, comme je dis, j'ai un projet en balbutiement d'écrire un roman puis ça, je n'ai jamais fait ça puis ce n'est pas un roman, évidemment, un roman comique, c'est assez rare. Il peut y avoir des moments comiques, mais un roman que tu tapes sur la cuisse en le lisant tout le long, c'est rare. Histoire drôle avec Simon Delis. Oui, non, tout ça, juste des listes de jokes. Mais là, oui, ça, c'est hors de ma zone de confort. C'est hâte, ça. J'ai écrit plein de patentes dans la vie, mais des romans, jamais, puis c'est des 40 000 mots, c'est des 200, 250 tâches, je ne me suis jamais rendu jusque-là. Ça, c'est quelque chose qui m'étourdit un peu puis je pense que c'est un état dans lequel je ne m'étais pas senti un bout d'être vraiment complètement hors de ma zone de confort. Des fois, des projets qui sont moins dans ma zone de confort, dans l'humour, mais ça, ça l'est complètement à l'opposé. Ça, puis un peu dans la même lignée, j'ai écrit une série lourde, une série dramatique qui n'est pas drôle, j'aimerais beaucoup ça aussi. Puis un moment donné, peut-être que je recommencerai, parce que tu sais, moi j'ai étudié en théâtre au cégep, puis j'avais des cours de jeu puis j'aimais beaucoup ça, mais je n'ai jamais perfectionné ça plus que ça. Fait que de reprendre des cours de jeu et peut-être avoir dégoté un rôle ou deux des patentes devraient être des rôles, pas juste si mon délit l'apparaît pour faire une joke de chauve. Parce qu'on me le demande à l'occasion. Des cours de jeu pour avoir peut-être pas un premier rôle ou une patente de main, mais juste jouer un peu plus puis aller plus loin dans ce cheminement-là d'acteur, entre guillemets. Ça, je n'aillerais pas ça. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais peaufiner puis approfondir dans le futur pour, je ne sais pas quoi, peut-être juste pour mon plaisir. Mais aussi parce que je sais que j'ai un casting particulier qui pourrait m'amener à avoir des castes particuliers sur des affaires puis je voudrais, si ça arrive, être armé pour backer ça. Mais non, pas juste arriver pour faire un caméo, faire une joke, je n'ai pas de problème avec ça, mais pas besoin de faire 20 heures avec Daniel Fichaud pour faire une joke de moi-même. Mais ça, j'aimerais ça le peaufiner. Je te le souhaite parce que tu mérites que du bon, mon câlisse. Merci. Là, je te rappelle, n'oublie pas, ça fait plusieurs fois que tu oublies, il faut le chercher tes enfants. Ben, il serait content, il serait content, puis la blonde aussi, puis la dépégieuse, en tout cas, plein de monde serait content. La seule chose que je retiens, c'est que tu ne te piques plus. Moi, c'est ça que je retiens aujourd'hui. mais je me pique encore à... Ah oui, c'est pas fini. Non, l'insuline, ça, ça, ça va revenir, mais le bout des doigts. Le bout des doigts, ça, c'est fini ça. C'est déjà bon. Avant, j'avais le bout des doigts noirs, tu sais, j'avais l'air d'avoir doigté un orc du Seigneur des Anneaux, mais là, avec les bouts, c'est doux, doux, doux. Je flatte le dos de ma blonde, ça fait comme, avant, c'était rugueux, puis là, c'est doux. Mais j'ai l'air un peu robot avec mon spot ici, qui envoie des signes à mon celular, comme quoi, je vais mourir bientôt. Je suis convaincu que Cindy, elle trouve ça excitant que tu as l'air de Robocop un peu, ça, je suis sûr que tu as... Dis-moi, dis-moi c'est quoi ta glycémie, dis-moi c'est quoi ta courbe, t'es-tu en montée? Dis-moi là, c'est quoi ta moyenne quotidienne? Bon, je vais te laisser aller te toucher, puis après ça, aller chercher des enfants. Dans ce temps-là, toujours aimant. Oui, oui, oui. Les routines, c'est important, c'est le crosser, et après. Virgule, voilà. Gris-moi quand même, il est dans ce temps-là. Merci infiniment, je t'aime mon cochon, puis prends soin de toi. Je t'aime aussi, à bientôt. À bientôt, bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501